Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Stéphane Bern qui ne manque jamais un concert de Kassav à Bercy est extatique cet après-midi puisque David Castello-Lopez vous remontez pour nous aux origines du Zouk. Oui, le Zouk bon ça désigne deux choses quand même, c'est à la fois un type de musique et c'est un type de danse qui est censé aller avec ce type de musique. C'est un peu comme la valse en fait ou le rock'n'roll ou le menuet. Et donc mon travail aujourd'hui ce sera de traiter successivement ces deux sujets, la danse Zouk et la musique Zouk en vous expliquant d'abord en quoi ils consistent puis en essayant de vous exposer dans la mesure du possible depuis quand ils existent. Alors d'abord la danse Zouk. La danse d'une façon générale, bon c'est un cliché de le dire, mais c'est souvent une façon de faire l'amour sans le zizi. Vous voyez, c'est soit comme Erzatz quand c'est pas... J'ai jamais entendu un aussi bon résumé de ce qu'était la danse. Soit comme Erzatz quand c'est pas possible de faire l'amour avec le zizi, soit comme antichambre préparatoire au fait de faire vraiment l'amour avec le zizi. Et dans ces cas-là, la danse est une sorte d'entretien d'embauche mutuelle qui renseigne les parties sur ce à quoi elles peuvent s'attendre lorsqu'elles seront toutes nues. Une analyse immortalisée par Pink Martini dans sa chanson « Dansez-vous » en 2004. « Si vous ne dansez pas pour moi, comment puis-je savoir ce que nous serions ? » « Si vous ne dansez pas avec moi, comment puis-je savoir ce que nous serions ? » « Qu'elle voulait dire ça ? » « C'est une analyse personnelle, mais je pense qu'elle est partagée. » « J'adhère à votre analyse. » Donc la danse, c'est une métaphore voilée du zoom-zoom zen. Mais disons que ce voile est plus ou moins opaque et que dans le cas du zouk, il est particulièrement transparent. Zouké, selon certains, s'est déjà presque baisé. Mais alors, en quoi ça consiste précisément cette danse zouk ? Eh bien, c'est assez dur à dire, d'autant plus qu'il n'y a pas une seule sorte de zouk. Mais disons qu'il y a un pas de danse qu'on retrouve presque toujours dans le zouk et que personnellement j'appelle le 8 avec le Q. C'est un peu dur à décrire ici, mais disons que dans l'ensemble, ça consiste à faire un 8 avec son Q. Un 8 couché, si vous voulez, un petit peu comme le signe infini. Vous voyez, il y a un truc, ce n'est pas un 8 vertical. Un balancement qui fait un... Exactement. Vous faites le signe de l'infini avec votre cul, quoi. Avec ça qu'il faut rechercher. Ou avec le cul de quelqu'un d'autre. C'est ça le principe, en tout cas. Il faut son consentement. Effectivement. Et donc ça, c'est un petit peu le pas de danse qui est un peu en commun de toutes les danses qui sont sous le mot zouk. Et malheureusement, les origines de ce mouvement, de ce 8, elles se perdent dans la nuit des temps caribéennes. Donc c'est assez difficile de vous dire depuis quand. Elle existe depuis super longtemps. Voilà. Désolé. Maintenant, la musique zouk. D'abord, en quoi elle consiste ? Alors j'aurais pu vous la décrire, mais j'ai préféré pour l'occasion composer un petit exemple caractéristique que j'ai intitulé zouké baiser et que je vous propose d'écouter. On y est ! Oui, on y est quelque part dans les Caraïbes. C'est du zouk. Et les paroles, les paroles, vous ne chantez pas dessus, non ? Vous pouvez freestyler si vous voulez, tout à l'heure, on pourra la remettre. Il n'y a pas de paroles. Voilà. Et donc maintenant, depuis quand ça existe cette musique ? Eh bien, depuis pas très longtemps. Parce qu'en fait, on s'accorde à dire que ceux qui ont vraiment inventé le zouk tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement le groupe Kassav. Mais non, comment ? Et en particulier, le noyau historique du groupe Kassav qui est constitué de deux messieurs, Pierre-Édouard Dessimus et Jacob Desvarieux. Pierre-Édouard et Jacob, ils se sont rencontrés dans les années 70. Ils ont fondé le groupe Kassav ensemble. Et Pierre-Édouard, il avait en tête, dès le début, un but précis. Il voulait faire une musique qui soit antillaise, mais qui soit susceptible d'avoir du succès en dehors des Antilles. Et pour ça, avec Jacob Desvarieux et les autres membres du groupe, ils ont fait trois choses. Ils sont partis d'abord d'un rythme très connu en Afrique et aux Antilles qu'on appelle le tac-pi-tac-pi-tac-tac, parce que ça fait tac-pi-tac-pi-tac-tac. Oui, ça c'est la base du zouk. Deuxièmement, ils ont joué avec moins d'instruments que les groupes antillais habituels, de façon à avoir un son plus dépouillé. Et troisièmement, ils ont enregistré dans des studios super modernes pour que le son soit de très bonne qualité. Et selon Jacob Desvarieux, le zouk, il est né de ces trois choses. en 1984, il y a donc 37 ans. Et le premier gros tube mondial de cassave et du zouk, c'est le fameux morceau « zouk, là c'est celles médicaments nous nie », qui veut dire en créole « le zouk est le seul médicament dont nous disposions ». Et qui renoue avec ces traditions qui consistent à dire le nom de la musique dans la musique, comme « Rock around the clock », « Twist and Shout » ou encore « Samba de Janeiro ». Et cassave, ils ont complètement cartonné, non seulement avec ce morceau, mais avec ceux qui ont suivi. Et ils ont vendu 5 millions d'albums. Et il faut dire, ces millions d'albums, en facilitant les métaphores sensuelles de la danse, ils ont donné lieu à des milliers d'étreintres qui, sans eux, n'auraient jamais vu le jour. Donc, merci Pierre-Edouard Desimus et Jacob Desvarieux. On va s'en récouter encore un petit peu. Ça donne envie d'être déjà en vacances, franchement. Je voulais même pas parler de Francky Vincent. Non, ça c'est... Tu es un puriste ! Et j'ai vu surtout qu'il y avait des mépris mutuels dans le monde du zouk. Ah bon ? Des guerres intestines dans le zouk ? Oui, parce qu'en fait, les gens qui font du zouk, il y a une version un peu noble du zouk, qui est celle de cassave, et qui a été citée par Miles Davis. Il y a vraiment plein de gens qui ont considéré ça comme une musique très noble. Et Francky Vincent est moins considéré, généralement, comme une musique très noble. Et donc, je pense qu'une partie des gens qui font du zouk, historiquement, ont été un petit peu déçus qu'ils soient dévoyés par les gens comme Francky Vincent. Écoutez, j'entends votre argument. Néanmoins, on a un texto à l'instant de Francky Vincent qui dit « Pas du tout, je vous demande de réécouter mon chef-d'œuvre, Blanc Manger Coco. » Tu vois ? Le blanc manger coco, c'est vraiment pas piqué des palères. Vas-y, Francky. Vas-y, Francky. Ah oui, mais ça, c'est le plus connu. Mais avant, quand il était connu... Tu veux mon zizi ? Oui, oui. Mais Blanc Manger Coco, c'est plus fin. Il parle d'autre chose que du Blanc Manger Coco. Mais il en parle de manière plus fleurie. C'est quoi, le Blanc Manger Coco ? Le clip, il faut le voir, le clip est magique, le Blanc Manger Coco. Enfin, on peut imaginer. Il est tout seul sur un fond bel. Ah bah, Blanc Manger Coco, je peux dire que... Je sens que je rougis, là, oui. Attends, il était quand même... Après avoir visité Terre de Haut, viens faire un tour à Terre de Bas et Blanc Manger Coco. Tu me trouveras ça, tu le mettras et on sortira dessus. On sort dessus, donc on... Je vomis. Non, Stéphane, ça, c'est une autre approche du Zouk, bravo, Francky. Vous avez une sexualité tous débridés. Oui, mais écoutez, mais pourquoi ? C'est de la poésie, Stéphane. C'est de la poésie. Non, ce n'est pas sale, comme disait l'autre. Olivier Pouls, vas-y Olivier, c'est bon. C'est un chronique qui arrive... C'est un chronique qui arrive... C'est un chronique qui arrive...